Après deux saisons passées en top 14 à Agen, Maxime Machneau, 23 ans, débarque sur les pelouses du Racing. Un changement réfléchi pour ce garçon imprégné de rugby depuis toujours. A Bordeaux, sa famille vit pour le ballon ovale. Pendant son enfance, sa mère gère la buvette du Stade Bordelais. Ses frères, eux, partagent la même passion. Ma famille est fière, bien sûr, mais après ils savent que j'avais envie, que j'ai travaillé pour ça, et que ce n'est pas que de la chance, il y a beaucoup de travail derrière. Un travail payant pour Maxime, sa progression est lente mais logique. Après quelques années au Pôle espoir de Bordeaux, Maxime intègre l'Union Bordeaux-Bègle en 2007. Très vite, il devient indispensable. A 21 ans, Agen le repère et lui donne sa chance. En deux ans à peine, il explose. Aujourd'hui au Racing, la bagarre pour rester titulaire risque d'être rude. Pour pouvoir prétendre à une place de numéro 1, c'est vraiment beaucoup de travail. Après, je sais que la saison ne se fait pas avec un seul demi-mêlée. Il y aura de la rotation et il y aura pas mal de matchs de très haut niveau. Mais essayer de jouer les matchs les plus importants. Gonzalo Queceda, le nouvel entraîneur du club, voit en Maxime des qualités étonnantes, mais efficaces. C'est un détre vulgaire, il est en casse-pied. C'est très important, c'est un chien sur le terrain. Il va empêcher l'être neuf de jouer ses ballons. Il va être en train de motiver, de beaucoup parler à ses avants. Pour moi, c'est aujourd'hui fondamental. C'est un gros défenseur. Le neuf, ce n'est pas la qualité première. Il ne s'échappe pas, il est courageux. Du courage, il lui en a fallu cet été en Argentine pour honorer sa première cap en équipe de France. Un pari risqué pour le nouveau staff tricolore, misé sur la jeunesse. Et arrivé à créer un effet de groupe en peu de temps. C'était génial. Et après, une expérience formidable avec un groupe très jeune, où c'était plus facile pour s'intégrer. Donc j'ai trouvé que c'était une expérience qui sera gravée pour longtemps. Associé à Frédéric Michalak lors du deuxième test match, Maxime inscrit son premier essai sous le maillot bleu. Un grand bain impressionnant certes, mais Maxime sans hésitation s'est imposé face à ses idoles d'enfance. Pour la tournée d'automne, le nouveau demi-mêlé du Racing rêve d'un bis repetita.